très chers téléspectateurs de cathode tv gabon bonsoir soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 5 juillet 2023 dans le magistère universel c'est hier mardi 4 juillet 2023 que son excellence monseigneur diego ravelli maître des célébrations liturgiques pontificales a annoncé le calendrier des rendez-vous du pape françois pour le mois de juillet et d'août prochain durant ces deux mois de voyages apostoliques sont prévus le premier aura lieu du 1er au 6 août 2023 prochain à lisbonne portugal pour la célébration des journées mondiales de la jeunesse et le second en mongolie du 31 août au 4 septembre 2023 prochain et le dimanche 23 juillet 2023 prochain le pape françois célébrera dans la basilic saint pierre la messe pour la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées dans le magistère local à l'occasion de l'organisation des journées de prière et de jeûne pour la nation gabonaise sont axées sur deux thèmes repentez-vous car le royaume et de jeûne qui auront lieu du 7 au 8 juillet prochain une conférence de presse a été organisée ce mercredi 5 juillet 2023 en matinée il s'agissait pour les organisateurs de donner l'intérêt de ces journées de prière à quelques mois des échéances électorales mais également d'inviter les chrétiens à implorer la bonté de dieu les journées de prière et de jeûne pour la nation gabonaise sont axées sur deux thèmes repentez-vous car le royaume déçu et proche puis église du gabon lève toi sert ton lieu avec crainte et tremblement l'archevêque métropolitain de libre ville son excellence monseigneur jean patrick y baba a présidé le dimanche 2 juillet 2023 une messe à la paroisse saint paul de danguila au cours de cette célébration eucharistique le père archevêque a administré le sacrement de la confirmation au néophyte de la dite paroisse un moment de joie pour tous les paroissiens qui ont accueilli dans cette famille de l'église de nouveaux adultes dans la foi toujours à la paroisse saint paul de danguila le samedi 1er juillet 2023 l'abbé uleruche parfait angobitegé a célébré sa messe de prémices à la paroisse saint paul de danguila au cours de la messe l'abbé uleruche parfait en go a rendu grâce à dieu pour le don de la vie et remercier toute la communauté pour son amour durant son siège diaconal occasion donnée également l'abbé jean pierre onaona stagiaire canonique de dire au revoir à cette même communauté paroissial on reste dans le doyenier de la route pour parler de la fin du pèlerinage à pied ntoum kokovitch c'est après cinq jours de marche entre ntoum et kokovitch que s'est achevée la 14e édition du pèlerinage à pied notre dame de la mer ce pèlerinage qui avait pour but de prier pour nos gabons et aux intentions personnelles a eu pour thème montre moi ton chemin seigneur que je marche suivant ta vérité avant de repartir dans leur paroisse d'origine les pèlerins ont célébré avec toute la communauté de la paroisse notre dame de la miséricorde de kokovitch leur fête patronale ce fut des moments inoubliables pour les pèlerins qui ont pris rendez-vous pour l'année prochaine la coordination archidiocésaine des jeunes au service de la table du seigneur organisent depuis le dimanche 2 juillet 2023 dernier à la paroi saint pierre le camp archidiocésaine de libreville sur le thème que personne ne méprise ta jeunesse mais soit un modèle pour tes fidèles en paroles ont conduit en charité en foi et en pureté le but de cette rencontre est de clôturer à travers plusieurs activités cette année pastorale 2022-2023 l'abbé joseph motombo toumana ordonné prêtre pour le compte de l'archidiocès de libreville le 24 juin 2023 à la cathédrale notre dame de l'assomption sainte marie des mains de son excellence monseigneur jean-patrick ibaba a célébré la messe des promises à la chapelle de l'institut immaculée conception de libreville en présence de nombreux fidèles allons dans le vicarié apostolique de makoko c'était le samedi 1er juillet 2023 dernier dans le vicarié apostolique de makoko que son excellence monseigneur cv en tengi manganza a présidé la messe d'ordination diaconale de l'abbé fred arthur ngambela muakani à la paroisse notre dame du rosaire de mécambo un moment de grande joie pour toute la communauté chrétienne du vicarié apostolique de makoko très cher téléspectateurs de 4 tv gabon c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mercredi 5 juillet 2023 nous vous remercions de l'avoir regardé en route pour les 200 ans de notre église gardons la foi l'espérance et la charité merci 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 merci